Je suis avec une vingtaine de confrères tunisiens et internationaux. Je fais partie du comité de défense du docteur Bardet qui a fait l'objet depuis quelques semaines avant cette extradition malheureuse et indigne, l'objet de pression, de négociations sordides dans la prison où il est presque en qualité d'otage sans aucun mandat valable après la décision de la Chambre d'accusation de répondre affirmativement. Et comme on le sait en droit pénal tunisien, comme le stipule le code de procédure pénale, cette décision est un simple avis de la Commission soumis à l'ultime décision du président de la République. Le premier, Fouad Mbaza, il y a cinq mois, a affirmé qu'il était contre l'extradition, qu'il l'a rejetée. Et le second l'a affirmé publiquement devant nos consoeurs il y a à peine quelques jours à un meeting marquant le 35e anniversaire de la Ligue des droits de l'homme. On est vraiment choqués, étonnés qu'une telle initiative scélérate, et le mot n'est pas exagéré en droit et en moral, que certaines autorités tunisiennes, en violation des attributions de M. le Président de la République, ont cru mettre l'opinion des Tunisiens, des juristes et des pacifistes devant le fait accompli et livrer Bardadi à ses bourreaux ou à ceux qui vont, évidemment, le torturer pour essayer, soi-disant, d'obtenir des secrets avant de le liquider, comme ils l'ont fait avec d'autres dirigeants libyens, étant donné qu'il n'y a pas d'État de droit, étant donné qu'on se trouve devant une situation où toutes les structures de l'État libyen ont été démolies par cette agression du NATO et par la guerre civile qui continue à sévir au détriment du peuple libyen qui a été carrément catapulqué 60 ans en arrière avec la déstabilisation totale et la démolition de tous ses acquis.